C'était dans les années 40-50 que j'ai commencé d'aller à l'école. Et on descendait du pionage où il y avait ma soeur, mon frère, on était une quinzaine d'enfants. Et on descendait de là où une quinzaine d'enfants jusqu'à l'école. Alors la plus grande c'était ma soeur, elle ramassait jusqu'au plus petit qui commençait à 6 ans. Et on descendait jusqu'à l'école à la maîtresse. Et notre premier travail en arrivant c'est de dire bonjour à la maîtresse et de montrer ses mains si elles étaient propres. Tous, on passait tous l'un derrière l'autre pour montrer nos mains propres. Après on avait la morale. On nous expliquait la morale, on nous faisait une quart d'heure, deux fois plus. Puis on faisait les devoirs. Et l'après-midi, des fois on allait faire des promenades dans la montagne. Des fois on allait cueillir des fleurs. Des fois, ça dépendait ce que l'heure. Puis on faisait le soir. À midi, on montait manger à la maison. On redescendait pour être à l'école à deux heures. Et on remontait le soir à 5 heures. À pied. Qui neige, qui pleuve, on allait toujours à l'école. On était une trentaine. Il y avait tous les cours. Des plus petits au CMD. Dans une même classe. Dans une même classe. Une même métrage. Alors, il y en avait qui la faisaient mettre en colère. Elle les mettait au coin. Elle les punissait. On allait en promenade. Elle lui donnait la main. Elle la faisait partir dans les buissons ou dans les buis. C'était une vieille fille. Et elle avait sa maman qui tenait une épicerie à la place de la mairie. Avec une de ses soeurs. Et comme on n'avait pas de télé, qu'on n'avait rien. Le mois de mai. C'était le mois de Marie. Alors, on allait chez les gens. Les gens faisaient un petit hôtel. Ils mettaient la Vierge. Des fleurs. Et on allait chanter des chants à Marie. Chez les gens qui voulaient bien nous recevoir les enfants de l'école et d'autres personnes. C'était une autre temps que 20 ans. Parce qu'on n'avait ni téléphone ni télé. Alors, on passait notre temps à la messe le dimanche. Au verre pour le dimanche. Moi, je suis même née à Belvesée. Dans la maison de mes parents. Vraiment deux Belvesées. Je ne suis pas née ni à Usain. Je suis née chez mes parents. C'était la guerre en train de tenir. C'était pas grave, non ? Je suis née, j'étais 1,8 kg. Quand le docteur est venu, quand j'étais née, il a dit à ma mère, si tu veux la sauver, tu la mets dans un cajot ovale comme on avait ancien temps, du coton et sur le tuyau de ton poêle à un mètre du tuyau du poêle. J'ai resté un mois comme ça. Comme de me sauver. Parce que tu étais tellement petite. 1,8 kg. 1,8 kg. Elle n'avait pas de couvert, j'avais rien. Pas beaucoup, ça c'est vrai. La maman d'Hérault là, Mme Bernard, elle me disait qu'on aurait bien lapin écorché. Je suis là. T'en ai bien sorti. Quand j'étais petite, avec ma tante, on avait un champ là où le berger, c'est longtemps là où on appelait ça les violettes, le quartier. Et alors petit, on mettait des chaussettes, parce qu'on n'avait pas de gants, on mettait des chaussettes à nos mains. Et on allait ramasser des olives, que les anciens tombaient, les vieux tombaient. Et on avait laissé froid aux pieds et aux mains. Parce que ça se ramasse l'hiver. Certaines catégories se ramassent l'hiver. Le jour qu'on n'avait pas école et le dimanche, on a ramassé les olives. Moi, j'ai des petites et faire les vendanges aussi. À 8 ans, avec mon frère, on menait une ré à deux. Il fallait travailler maintenant. Quand on me parle de travailler aux jeunes, c'est pénible. Les vendanges à la main. Les vendanges à la main. Les vendanges à la main. Les moissons, on allait faire le tour des champs avec mon oncle avec une faux. Et nous, derrière, on ramassait le blé à un petit ballot. Et ma mère et ma tante les liaient avec... Ils croissaient une citélle avec le blé. Et ils liaient les ballots pour les mettre dans l'abattage. Je m'occupais des bêtes avec ma mère, mon père, ma soeur à la vergerie, mon frère. Le matin, à 5h, on était debout pour les donner nos bêtes. On a travaillé un jeune. Qu'est-ce que vous avez eu comme bêtes ? Les moutons. Les chèvres. Ah oui ! Les moutons, les chèvres. Il fallait faire les chèvres le matin. Il fallait aider à faire les fromages. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien alors. Ils s'occupaient comme on pouvait. Les lapins, les poules, il y avait tout. Le jardin. Il y avait toujours quelque chose à faire. Même l'hiver. Et quand c'était le moment des verrassois, on montait chez ma tante à bouquet. On allait ramasser des feuilles pour les verrassois. Parce que nous, on n'en avait pas. Mais la sœur et ma maman en avaient. Là, on s'est rendu le haut par le bois. Maintenant, on n'irait pas qu'on aurait peur. Mais d'ailleurs, cette rue, elle s'appelle la rue de la Magnanerie. Mais il y en avait. Moi, je n'ai pas connu. Elle est où ? Elle était où ? Là où habitait mon fils, il y avait une Magnanerie. Ah oui ? Il y avait des Magnans. Il faisait des Magnans. Il avait besoin de poser là. D'ailleurs, partout, il y a des cheminées qui font un angle en rondi. C'est des maisons qui avaient... Beaucoup qui avaient des Magnans. Ah oui ? Il y a eu des Magnans. Il y a longtemps, je me rappelle. Même mon mari ne se rappelle pas. Il ne se rappelait pas. Quand mes petits sont les, Jean-Louis. On allait laver le linge, on la voit. Et on était... C'était la plus jeune de toutes les dames. Il y avait Mme Mazat, la maman d'aimée. Mme Bernard. Il y avait encore la Jovée qui ne l'avale. Tout ça, ils sont morts. Et alors, on racontait ce qu'on allait manger à midi. Alors, moi qui étais plus jeune, j'ai écouté les vieilles. Elles m'ont donné des idées. Je savais qu'ils vivent les manseignes. Mais j'avais d'autres idées que les hommes. Ah oui ? Tu peux l'avoir là en bas ? Là ? Je l'avais moi. Ah c'est ça. On avait le linge, on avait tout. Oui, il crie-crie encore son linge là-bas. Et puis après, alors à midi, quand on avait... On allait souvent le matin. Quand les petits faisaient la sieste, tu sais, entre 10h et midi là. On allait à qui ils dormaient un peu. On allait au lavoir. Et on allait en discuter. Puis on partait alors le lendemain ou le lendemain. Qu'est-ce que tu as fait lundi ? Eh ben j'ai fait ça. Eh ben moi j'ai fait ça. Et on repartait, on se discutait ce qu'on mangeait, ce qu'on faisait. Et c'était aussi bien que maintenant. Ben rien. Au lavoir, il n'y a plus d'eau. Mais on était bien parce qu'on était là. Moi j'étais au milieu de toutes ses mamées. Et moi je me régalais que c'était ma mère. Et d'ailleurs c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est les personnes âgées. J'ai toujours aimé les personnes âgées. Ah oui. Parce que j'étais là, je vivais qu'avec les vieilles. Ah oui. Et quand il y avait le petit trou sous la rivière, là sous le pont, il y avait une source qui coulait. Tu te rappelles à Marie-Louise ? Ah oui. J'avais lavé mes escargots, là. Je mettais mes escargots dans le vinaigre et le sel. Et puis je dessinnais qu'elles étaient dégorgées. J'ai lavé là-bas. Elle y est toujours, hein ? Oui, mais elle ne coule plus. Ça coule plus sur la pomme. Il paraît que... Et Marie prétend que la source, elle est toujours là, qu'il y a un petit giclement d'eau. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, c'était comment ? Quand M. L'autre tuait des agneaux, il me faisait faire des petits paquets. Tu sais ? Alors, je lavais tout l'estomac des chevraux. C'était des chevraux serrés. Tout l'estomac des chevraux, je les préparais prêts. Ils les vendaient au café à Yves, à la Bourse. Café de la Bourse. J'en ai lavé des ventres de chevraux, là. Oh là là ! C'était comment ? C'était le bon temps, éventuellement. C'était maintenant des visites, à part les voisins et les voisines. On ne voit personne. Là, maintenant. Ça va arriver maintenant. Après, Marie-Louise qui arrivait à la peine un cours. Tout le monde avait porté des chaises. Moi, je n'ai pas 75 chaises. On avait des banques. On avait vu que le curé nous avait donné deux aiguises. L'ancien curé Dieu-Vieux. Tout le monde arrivait avec ses chaises. Et on se dit, on se dit là, dans la cour. Comme moi, je m'entends bien avec tout, dans lequel là, on sentant impecable. Oui, c'est vraiment super. Sentant impecable.